Nous allons réaliser ici un moule en plâtre estampé avec le tissu spécial de renfort. On travaille sur un bas-relief en argile qui est assez grand, qui fait environ 2 à 3 mètres carrés. Donc aucune préparation sur l'argile. On prépare un plâtre 50-50, donc plâtre synthétique, et un plâtre bêta type molda 3. Donc moitié-moitié, et on vient projeter la première couche de plâtre. On utilise pour ça un balai. Ce plâtre doit être projeté de manière uniforme sur toute la surface. On a fait des petits rebords en bois tout autour pour faire une bandure de renfort. Donc on voit que le plâtre est très uniforme, puisqu'on distingue encore le motif. On va maintenant tremper nos tissus de renfort spécial dans l'eau et les essorer, uniquement pour les humidifier. Et ensuite on les trempe dans le plâtre, et on vient les disposer à la surface de la première couche de plâtre. Une seule couche suffit. On peut bien sûr faire chevaucher les morceaux de tissu. On peut utiliser ici des grands morceaux, puisque la surface est grande, mais on adapte ces morceaux en fonction du motif que l'on a à mouler. Quand toute la surface a été recouverte, on vient arraser les bordures. On dispose ici un cadre de bois pour le renfort, qui va nous permettre aussi de manipuler le moule. Ce cadre est simplement fixé avec des bandes de tissu de renfort. On va laisser prendre tout ça, et procéder au démoulage, et extraire l'argile du moule. On procédera ensuite à l'épreuve en plâtre. Donc le moule sera préparé avec deux couches d'eau savonneuse. On peut prendre pour ça un produit de vaisselle dilué dans l'eau. Et on l'appliquera au pinceau sur toute la surface. Voilà, donc le moule fait 4 mètres carrés, et on a utilisé 5 mètres carrés de tissu. Alors, deux couches de savon liquide à la surface du moule, et on recommence les mêmes opérations pour l'épreuve. Donc on a mélangé notre plâtre. On applique la première couche de plâtre, puis une deuxième. Puis on va tremper nos morceaux de tissu de renfort, que l'on va poser sur le plâtre, y compris sur les bordures. Et on pourra procéder au démoulage, dès que le plâtre sera pris. L'avantage, c'est que le plâtre est léger, solide. On a fait ici, bien sûr, un cadre. Il va donc déshydrater très facilement, et ne se cassera pas. Voilà le moule et son épreuve. Donc, plâtre et tissu spécial de renfort, et plâtre synthétique, bien sûr, mélangé avec le plâtre bêta. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501